Le président de la Coordination Nationale des Fouls-Béa-les-Poulards de Guinée, Elad Jaltjenibari, a reçu en toute courtoisie ce lundi 4 décembre 2023 la visite de l'ambassadeur de France en Guinée, Marc Fompostier. Cette rencontre, succédant à la visite recente de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée, s'est distinguée par des échanges salueux et l'échange des présents traditionnels d'un détenu caractéristique de Fouta et des bonnets traditionnels appelés Fouto dans les Organs Peul. En qualité de nouveau leader, Elad Jaltjenibari cultive des relations sociales et diplomatiques particulières avec les représentations étrangères en Guinée. Au cours de l'audience de ce lundi, les discussions entre le président de la Coordination et l'ambassadeur ont porté sur l'état de la communauté Fouls-Béa-les-Poulards de Guinée, le dialogue intercommunautaire ainsi que la concorde et la stabilité nationale. A la sortie de cette rencontre, ténue à huis clos, Marc Fompostier a souligné l'importance de sa mission en Guinée, insistant sur une approche sociologique plutôt que politique. Je suis venu tout simplement dans l'esprit qui est normal pour un diplomate qui cherche à faire son métier, qui cherche à connaître les forces vives de ce pays. Je suis venu bien naturellement rencontrer le nouveau président de la Coordination, que j'ai voulu féliciter d'abord pour sa désignation, et puis ensuite avec lequel, avec son conseil, les membres qui sont tout autour de moi, nous avons échangé de manière fraternelle et confiante sur l'état de la communauté et sur aussi le dialogue entre les communautés dans l'esprit finalement de concorde, de paix et de stabilité qui doit soire à ce pays. Voilà. Donc nous avons eu un très bel échange, très riche, et je voudrais vraiment en remercier le président et toutes les personnes qui sont ici. Moi je me suis senti profondément respecté et surtout j'ai pu dire à quel point j'attachais de l'importance à la mission qui est la mienne, à la Guinée, à la jeunesse de Guinée, à sa population. Parce qu'au fond c'est le sens de ma mission. Moi je ne fais pas de politique. Quand je viens ici, ce n'est pas une démarche politique, c'est une démarche presque sociologique, mais de rencontres et de connaissances intimes, plus intimes, de communautés qui font ce pays, qui font la force et la grandeur de ce pays. Suite à l'intervention du diplômante, Elaza Amadoury Kanada Diallo, vice-président de la Coordination, prend la parole au nom d'Elaza Selibari pour exprimer la gratitude du président et de son équipement vers cette visite honorifique. Écoutez, c'est un honneur, un plaisir de recevoir un ambassadeur dans ces locaux, qui plus est l'ambassadeur de France, qui nous a fait le plaisir de venir nous rendre visite, et avec lequel on a eu des échanges très fructueux sur un certain nombre de sujets. Vous êtes curieux de connaître de quoi on a parlé, c'est sûr. Écoutez, on a parlé du rôle d'un diplomate dans un pays comme le nôtre, on a parlé de la fonction, de la coordination nationale des pouls béha, des poulards de Guinée, dans un esprit de cohésion intercommunautaire, on a parlé des relations qu'on peut impulser avec les autres communautés, on a parlé de développement économique et social, que la coordination nationale entend impulser à l'intérieur de sa communauté, on a parlé de ce que peuvent ou peuvent être les coordinations comme institutions de veille dans une situation de transition. A rappeler que c'est la deuxième fois que le leader de la coordination nationale des pouls béha, les poulards de Guinée, reçoit un diplomate dans ses locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada